Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle aventure Minecraft en modé. Et oui, encore en modé. Alors, ce coup-ci on n'est pas sur Feed the Beast et en fait on ne va exploiter qu'un seul mod. Un seul, il s'agit de Computer Craft. Pourquoi ? Parce que j'ai vu que, bon, dans ma série Dire Wolf, les vidéos, bon, les vues ne sont pas au rendez-vous. Mais les vidéos qui sont quand même les plus vues sont les vidéos où il y a du Computer Craft. Donc, j'en déduis que c'est le mod qui vous intéresse le plus et ça tombe très bien parce que moi aussi c'est un mod qui vraiment me passionne vis-à-vis de mon activité. Je suis passionné d'informatique, c'est mon boulot également. Donc, je suis développeur. Alors, à la base je suis développeur PHP, mais le Lua, alors, c'est... A la base le langage Lua, c'est mon ami Anubis qui m'a initié au Lua parce que c'était pas vraiment un langage qui m'intéressait. Surtout que le Lua ne fait pas d'orienter objet et c'est ça qui me rebutait beaucoup. Qui m'embude toujours un peu d'ailleurs aussi. C'est vrai que l'orienter objet, c'est pour moi une façon de coder de nos jours qui est quasiment incontournable. Mais bon, voilà. Donc, le Lua n'est pas un langage d'orienter objet et pourtant c'est celui qui est utilisé dans le Computer Craft. C'est celui qui peut être embarqué dans n'importe quel langage sans aucun problème. Je peux coder en Lua dans PHP si j'en ai envie. Ça, je le sais. J'ai vu qu'il y avait des interpréteurs Lua en PHP. Donc, pourquoi pas quoi. C'est un concept. Je sais également normalement que le Lua a été embarqué dans le plus célèbre MMORPG du monde, à savoir World of Warcraft. Il y a énormément de modules de World of Warcraft qui sont en Lua. Ça, je le sais. Mais bon, voilà. Donc, le Lua, c'est vraiment un langage à part entière. Alors, on a ici nos... Donc, les captures que j'ai fait. Alors, Test CC, c'est justement un monde de tests que j'avais fait justement pour Computer Craft. Donc, c'est ici que je fais mes tests de Computer Craft. Mais nous, nous jouerons sur cette map-là. Alors, sans aucune triche, je vais tout faire en légit. En pur légit. Et puis, oui, c'est tout. Et puis, on va essayer d'automatiser évidemment tout ce qu'il faut. On va essayer d'utiliser un maximum de programmes pour automatiser. Avant tous nos besoins, ça veut dire... Le premier besoin qu'on va devoir automatiser, c'est le minage. Ok, le monde a du mal à charger. Ou, c'est Fraps. C'est Fraps, je pense. Attendez, je regarde si j'ai des choses qui tournent. Attendez. Je vais juste couper deux, trois trucs qui tournent. J'ai beaucoup trop de fenêtres ouvertes. Voilà. Et puis, le gestionnaire des tâches. Merci, je n'ai plus besoin de toi. Ouais, c'est tout. Allez, voilà. Voilà. Alors, comment on va faire pour développer ? Alors, il faut savoir qu'il y aura des phases de code dans le jeu. Mais il y aura surtout des phases de code hors-jeu. J'ai un logiciel qui s'appelle LouaEdit 2012. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre version plus récente qui est sortie. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai la version 2012. Et on développera nos programmes dessus. Pour une raison de confort. Je vous montrerai comment accéder, évidemment, au programme de Computer Craft directement. Il n'est pas nécessaire de couper le jeu. Pour développer, donc, sur les turtles. On peut ouvrir les codes et puis simplement relancer les turtles, par exemple, ou les ordinateurs. Et puis, on peut développer directement dans des fichiers. Alors, comme tout début d'aventure, petit... Voilà, un petit... Alors, par contre, ce qui va me manquer en priorité, c'est de la bouffe. Alors, moi, ce que je veux, c'est de la bouffe. Alors, je suis en 1.7.10. Donc, pour le moment, les moutons ne donnent pas encore de nourriture. Il n'y a pas de lapin. Voilà, voilà. Bon, alors, on va commencer déjà les petits crafts habituels. Habituel, hop. Allons-y. Alors, premièrement, une pioche. Ça, c'est le minimum. On va essayer d'aller choper un peu de cailloux. Pour le reste, on verra plus tard. C'est moi ou il y avait de la... Non, il n'y avait pas de la... En bas, c'est moi qui... Diveg. Alors, on va se diriger... On ne va pas s'éloigner énormément du spawn. Là-bas, il y a une montagne. On va aller chercher un peu de cobble là-bas. Ça évitera de creuser un peu. Oh, ça pourrait être sympa d'aller là-bas pour faire notre base. Parce qu'on aura une base, évidemment, dans laquelle on fera... C'est très abrupt comme environnement. Mais ouais, ça, ça me plaît bien. La grosse montagne, là, me plaît bien, quoi. Mais il faudra que j'arrive à y accéder. Je pense que par là, je peux... Ouais. Voilà. Donc là, le premier jour, juste parce que je le sais, dans les premiers épisodes, là, enfin, dans le premier épisode surtout, je vais rester pas mal en... En sous-sol. Donc, évidemment, il va me falloir... Comment le... Il va me falloir de la bouffe. Impérativement. Et on automatisera... Ah ! On automatisera la... On automatisera après. Allez. À l'attaque. Oh, c'est de violence. Je sais qu'également, ce qu'il va me falloir, c'est... C'est du... Comment... J'ai été bloqué lors de ma partie test, c'était par la canne à sucre. Mais j'étais pas tombé dans un bon biome. Sur mon monde de test. J'étais tombé sur un biome de glace. Donc, évidemment, pas terrible pour trouver de la canne à sucre. Mais bon, voilà. Donc, j'ai déjà une première esquisse de... Tiens, là-bas, j'ai vu quelque chose d'intéressant. J'ai déjà une première esquisse pour le... Comment ? Pour le premier programme, qui sera donc le... Du minage. Une tortelle du minage. Après, ce qu'il faudra, donc, évidemment, c'est... S'automatiser une ferme à arbre, c'est fortement... C'est très faisable avec Computer Craft. C'est moche, ça. Bon. C'est très, très faisable avec Computer Craft. Après, euh... Je sais pas si on se mettra, là. C'est trop abrupt, un petit peu, comme... Ok, allez, hop. On va se faire cuire les steaks. Comme ça, ce sera fait. Et on verra pour le reste un peu plus tard. Alors, il va me falloir... Où est-ce que j'ai mis ma piachouette ? Il va me falloir quand même pas mal de pierres, au départ. Après, ce sera plus un problème. Parce qu'avec une tortelle, on pourra se faire... Eh ben, un générateur de cobble illimité. Qui nous emmènera directement la cobble dans un chest. Ça, c'est faisable. Donc, on se privera pas. Bon, ça, je peux le récupérer. Donc, on joue en facile, hein, quand même. On va pas... On va pas faire les foufous. Du sable. C'est ça qu'il va me falloir également. J'aurais pas dû casser ma table de craft, mais ça fait rien. Allez, t'empêche-toi. Hop, on a le temps, rapidement, d'aller chercher le sable qu'il y a là-bas. Même ici, à vrai dire. Alors, il m'en faut que je dise pas de bêtises. Il m'en faut que 6, mais on va en prendre 8, quand même. Parce que... Pour éviter de gérer plus du charbon. Pourquoi 6 ? Parce qu'il me faut des glass panels. Pour me faire les... Ben, les computers, et donc les turtles. Simplement. Je l'ai vu. Donc, ça, c'est un début d'épisode tout à fait basique, hein. Pour le moment, c'est juste récupérer les ressources. Et là, en plus, j'ai la chance de tomber sur une montagne apparente. Donc, ce qui fait que, ben, le charbon, je peux le prendre à même la montagne. Donc, ça, c'est cool. Sympa, quand même. Ah, si, franchement, j'aime bien. Il y a de la lave, là-bas. Pas intéressant, ça. Ben, à la limite, hop, voilà. On va faire cuire tout de suite le sable. Ça sera fait. Alors, j'ai ici de l'eau. Là-bas, j'ai encore du charbon. Je ne sais pas si on pourrait trouver du... Oh, je pense qu'on est trop. Mais du fer... Quoi que c'est quoi, les couches pour le fer ? Si on arrive à avoir du fer, comment ? À même la roche, ça serait génial. D'accord. ... ... Bon, de toute façon la nuit tombe Donc on va juste rapidement aller s'enfuir sous terre Comme ça, ça sera fait Allez, dépêche-toi, dépêche-toi Ok, les 8, allez hop Là ce qu'il faut On a déjà un zombie qui a spawné Ok, et on va commencer à creuser d'ici Écoutez, moi je vous propose C'est qu'on passe en accéléré Comme ça au moins Vous aurez au moins une petite séance de minage Je vais vous mettre Une petite musique de Newground Au calme Juste quelques torches J'ai un peu de nourriture On va pouvoir avoir quelque chose déjà de départ Allez, on se retrouve en bas Quand j'aurai atteint la couche 5 Sous-titrage ST' 501 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 Sachant que ça sera multiplié par 2 C'est à dire que si on met 2 en fait il va miner 4 lignes Voilà 4 rangées de... notre turtle va miner 4 rangées Donc voilà Donc pour cela donc simplement Donc pourquoi 2 ? Parce qu'on va donc miner Et puis oui on prend un nombre qui est la profondeur en fait Jusqu'où notre turtle va miner Donc je lui ai mis 100 blocs Comme ça ça va nous miner des lignes de 100 blocs simplement Sur 3 étages Voilà vous voyez un peu le cube que ça fait Ça veut dire 3 de haut, 100 de profondeur Et ici le nombre de lignes que l'on veut en largeur Voilà Ensuite donc simplement on fait un premier minage avec le nombre qui est rentré en paramètre Ensuite on fait tourner la turtle à gauche Alors un demi-tour à gauche en fait Mais vous allez voir le... Bah next line vous l'avez là le petit programme Enfin la petite fonction Donc bref on lui fait faire un demi-tour à gauche On lui fait miner 100 blocs On lui refait faire un demi-tour à droite Puis on recommence étant donné que c'est un while Et c'est un while tant qu'en fait les... Ouh il y a une erreur là Euh il y a deux erreurs Parce que c'est une boucle infinie ici Euh je sais bien de regarder tiens Euh c'est pour ça que ma turtle elle s'arrêtait jamais Euh ok Et elle donc Euh... Line Je sais pas pourquoi l'autocomplication n'a pas fonctionné sur ce coup là Euh donc ok donc voilà Donc ici à chaque fois donc on diminue d'un Et tant que c'est pas à zéro Bah la turtle continue à fonctionner Bon soit on pourra mettre une boucle infinie plus tard Euh donc Ça c'est une première chose que je regarde Donc voilà donc la fonction de mining hein Simplement on mine au-dessus On mine devant On mine derrière On regarde s'il faut recharger la... La... La turtle Donc la fonction refill je vais vous la montrer après Ensuite on regarde l'espace Alors ça il va falloir que je le change Euh ça il va falloir que je le change Donc ça ça va être réédité Euh ensuite alors je voulais faire une fonction d'éclairage Mais je pense qu'on va oublier Tiens J'ai une euh... Attendez excusez moi Euh non J'ai un squelette à mon avis qui m'attend Bon euh hop ça c'est euh... Donc dans Minecraft Euh oui vous avez eu qu'une partie du jeu résultat Parce que j'utilise un autre logiciel de capture Pour pouvoir enregistrer sur mon Windows Alors Euh... Parce que j'ai rediminué la fenêtre où j'enregistre Parce que sinon mon écran est trop grand sur YouTube ça fait dégueulasse Donc là au moins vous avez le code en gros Bref voilà ça c'est mes petites techniques d'enregistrement Donc Euh... Donc ça c'est la fonction mining Donc le... Ça il faut que je le réédite Donc la fonction check space La... La fonction lighting Faut que je la modifie également Enfin faut que je la supprime Même carrément Euh... Et ensuite donc on dit que La turtle On veut qu'elle aille en avant Et si Elle arrive à aller en avant Alors on fait un B-1 Pourquoi si ? C'est simplement au cas où elle mine du gravier Parce qu'évidemment Bah ça va décaler en fait Le nombre de cases qu'elle aura minées Parce qu'elle pourra pas avancer S'il y a du gravier qui tombe devant elle Voilà Ça c'est... Ça c'est le petit truc Parce que la turtle forward Euh... Retourne simplement Le... Voilà Retourne vrai seulement Si la turtle a réussi à avancer Si elle n'a pas réussi Ça envoie false Et dans ce cas Il va pas décompter d'un Il va continuer à miner La même case Voilà Donc la next line simplement Donc si c'est droite ou gauche Simplement bah On fait un tour à gauche On fait un tour Par exemple Admettons que ça soit right Donc Elle fait un tour à droite Puis elle fait un mining Donc elle refait appel à la fonction Une fois Pour ensuite Faire encore un turn right Donc là elle a fait demi-tour Sachant qu'elle s'est décalée d'un bloc Voilà Simplement Donc ce qui fait Qu'elle va commencer à miner La ligne suivante Tout de suite après en fait Donc ça c'est le petit Voilà Donc il y a une fonction Pour tourner à droite Une fonction Enfin Il y a un if en fait Pour tourner soit à droite Soit à gauche Parce qu'un coup Il faut tourner à droite Un coup il faut tourner à gauche Un coup il faut tourner à droite Un coup il faut tourner à gauche Vous avez saisi le principe Le refuel Simplement On refuel Donc déjà On imprime Enfin on affiche Quel est le niveau actuel Du carburant Si le carburant est en dessous de 500 Alors on va essayer de faire un refuel Sachant que le Voilà On mettra le carburant Dans la case numéro 16 Donc ce sera du charbon Ou de la lave Alors il me semble Que les tortelles Peuvent fonctionner à la lave J'ai un doute Mais il me semble Voilà On fait un petit refuel Si ça Là j'ai fait une erreur Déjà Parce que c'est S'il y arrive On dit qu'il y a un problème Et si il y arrive pas Là on dit que Voilà Simplement Je débugue en même temps mon code C'est génial Voilà Donc simplement Donc la tortelle dit Si elle a réussi A se A se recharger Donc là Je vais marquer Fuel Up Avec un petit smiley sympa Sinon Warning Fuel Et un petit smiley Qui est pas content Ensuite On fait un Turtle Select 1 Donc on retourne A la sélection De la case 1 Histoire que Voilà Histoire que Voilà quoi Voilà voilà La fonction lighting Qui va virer Juste Sur mon test J'avais mis Des torches Sur la case Numéro 15 Et puis Simplement Tous les 10 blocs Je posais une torche Parce qu'il faisait Que j'avais des rangées De torches Ça avait aucun sens En fait Ça n'avait strictement Voilà Ce n'avait qu'un intérêt Ensuite On a Check Space Attendez Je dis pas de bêtises Ouais c'est ça Donc là On check l'espace Ah je vais devoir Ouais Je vais diminuer Est-ce que je peux bouger Ah oui je peux bouger Ok d'accord Je vais vous montrer Le reste après Parce que le problème C'est que là Hop Attendez Ah non Je ne vais pas pouvoir bouger Ouais bah ça fait rien Je mettrai des espaces A la fin Je vous montrerai Check Space Simplement Je comptais En fait S'il y avait encore Des espaces libres Simplement des espaces libres Pas le nombre d'items Parce que le nombre d'items N'a aucun sens Et voilà Si la torte elle est plein Alors je Je faisais Une fonction Drop All Que je vais vous montrer Je vais juste la remonter Voilà Vous avez la fin du code Donc là La fonction Drop All C'est tout le con Simplement Je sélectionnais le 14 Dans le cas Il y avait des coffres Donc vous voyez J'avais déjà Trois slots De réservés Pour la tortale Je veux dire Voilà L'optimisation Pourrie Donc simplement On Comment On Prenez On Voilà On sélectionnait Le slot 14 On Placait le coffre En dessous de nous Et puis on Vidait simplement Avec un petit fort Le contenu De la tortale Donc Les 13 cellules Utilisées Pour le mining Enfin Pour le mining Quoi Pour le minage Tous les Éléments Etait placé Dans un coffre Alors L'inconvénient De ce truc là Et bien C'est que Quand la tortale Était en plein milieu D'un océan de lave Cette conne là Elle posait le coffre Dans la lave Voilà Donc après Pour récupérer le coffre Amusez vous Donc Ce système là Il va falloir Le recharger Et Alors Et la fonction Backbase Que je n'ai pas faite Pour le moment Elle retourne à false Ça ne veut rien dire Mais Cette fonction là A la base Je voulais utiliser Le système GPS Parce qu'ici Donc Évidemment J'ai Le Hop Je vais là Hop Voilà J'ai le Simplement L'API De Computercraft Dans lequel Voilà Et puis Il y avait La fonction GPS Mais Je n'ai pas tout compris Il faut que je regarde Le tutoriel Comment ça fonctionne Parce que Normalement Alors C'est un truc Que je ne comprends pas bien Alors Attendez Je vais juste C'est Ouais Le problème C'est que vous n'avez pas tout Bon Ça ne fait rien Comment Je recadrerai mieux Que ça A l'avenir Comment Le problème Donc De De ce truc là C'est qu'en fait On a une fonction Qui s'appelle GPS Locate Et qui nous retourne Les coordonnées X, Y, Z Le truc C'est qu'apparemment Dans Computercraft Il faut créer Il faut mettre D'autres PC Sur le Comment dire Ouais Sur le terrain Où on se trouve Pour géolocaliser Le Bah simplement La turtle Donc en fait Il y a une triangulation Simplement Enfin C'est un système De triangulation Mais Ça n'a aucun sens Je veux dire Le jeu Peut très bien Fournir Les coordonnées X, Y, Z De la map Je ne vois pas Pourquoi On va se faire chier À poser Trois ordinateurs De plus Pour géolocaliser La turtle Le jeu Le jeu Le jeu Pourrait très bien Fournir Les coordonnées X, Y, Z C'est marre Or non Computercraft N'a pas choisi De faire comme ça Ils ont choisi D'être trop fidèles À la réalité Et il faut poser En fait Des bornes Qui permettent De calculer Enfin Des sortes De satellites En fait Qui permettent De géolocaliser En fait La turtle Qui se balade Et c'est ridicule Bon Je trouve ça ridicule Personnellement Enfin bref Donc Pour le moment J'avais essayé un truc Mais ça envoyait Nile à chaque fois Donc ça faisait Buguer mon programme Et ça m'a saoulé Voilà Bon Sinon Voilà Et puis simplement Donc main Donc voilà Donc là 2 On va On va mettre 4 Donc sachant que c'est Multiplié par 2 Ah oui 2 parce que ça fait 4 lignes Ouais c'est ça Alors on va juste modifier Ce programme On va le modifier Ensemble Oula Ça Ça code pas mal Avec la capture d'écran Bon Alors Le mining Alors ça c'est bon Alors le check space Simplement On va le remplacer En Voilà On va simplement Remplacer le nom de la fonction Pour que moi je m'y retrouve Et ça sera pas Un if Ça sera juste Une fonction En plus J'ai supprimé une parenthèse De trop Le lighting Va dégager Parce que ça Ça n'a pas d'intérêt Et en soi Cette fonction là Va servir à deux choses On va mettre deux fonctionnalités Dans la même fonction Alors Je vais faire un if Donc on va faire un peu de programmation Ensemble Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup que ça intéresse Et puis j'avais promis une série sur la programmation Qui est jamais sortie Parce que il y a Parce qu'on peut jamais Parce que j'aimerais avoir un truc Un peu trop parfait Et je me prends plus la tête Qu'autre chose Alors check storage C'est pas compliqué Qu'est-ce qu'on va faire On va Alors C'est pas compliqué Ce qu'on va faire C'est qu'on va Donc on va continuer ça déjà On va Attendez Que je dis pas de bêtises Alors Alors On va faire un select Un turtle select Ouais mais ça m'emmerde Parce que ça va faire ça Chaque tour Ça va ralentir le système On va faire autre chose Alors Déjà Ouais bah déjà On va garder un if Ça va Ça va permettre de gagner du temps Et on va juste modifier cette fonction là Alors cette fonction là Que je dis pas de bêtises Donc On va aller dans la turtle La fonction qu'il me faut C'est la fonction Voilà C'est ça Donc on va faire ça comme ça Alors Ce que l'on va faire Alors déjà On va définir Ensemble là Ce qu'il faut Donc on a le riffel Qui prend le slot Le slot 16 Donc déjà Donc dans le slot 15 D'ailleurs la fonction lighting On va la virer Pour pas qu'elle nous perturbe Voilà Donc dans le slot 15 Donc on va faire un On va déjà faire ça Total Point select On va prendre On va prendre donc le 15ème slot Et if Turtle compare to Et là on va indiquer Donc j Alors Donc ça Ça renvoie soit 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 False Et donc simplement Si ça renvoie True Et ben On va faire Un select Un turtle select De j Alors simplement Qu'est-ce que je fais ? Oui je vous explique juste Ce que je fais Ce que je fais C'est relativement simple Je mine Simplement Donc Ce qu'il y a Comment dire Donc simplement Je vais miner Simplement Et à chaque fois Je vais regarder Si ce que j'ai Miné C'est de la pierre Si c'est de la pierre Je vais la jeter au sol Simplement Parce que Parce que voilà La pierre C'est bien sympa Mais c'est chiant Donc simplement La pierre Je vais la jeter au sol Donc j Ensuite On va remettre Simplement Le turtle select 15 Ici Et on va faire Un turtle Drop Down Voilà Comme ça On jette Simplement la pierre Et on reprend Le 15 Alors attendez Que je dise pas de bêtises Alors En fait J'ai dit Que j'allais faire Quelque chose Mais en fait On va On va devoir réserver Quand même Un troisième slot Euh Hum Hum Ouais On va quand même Devoir réserver Un troisième slot On va Attendez Que je dise pas de bêtises Voilà Le problème c'est le drop All Le drop Hop ça Faut le changer Alors Le drop All On va le changer Également Mais là déjà Je vire toute la cobble J'en veux pas Donc le 16 C'est pour Le Le carburant Le Ah quoi que Attendez On va changer le carburant On va pas le mettre sur le 13 On va le mettre sur Enfin on va pas le mettre sur le 15 On va le mettre sur le Attends 16 15 On va mettre une 14 Ouais On va le mettre sur le 14 Le Le Vous allez voir pourquoi Alors 14 Donc le La pierre ce sera sur le 15 Et sur le 16 On mettra un hopper Vous allez voir pourquoi Alors On va faire un Déjà on va remodifier la condition Alors Simplement le dig off Alors On va mettre un if Drop all Ça va Ça va renvoyer un true Ou un false Then Alors On va miner en dessous End Alors On va le faire seulement si ça retourne false Donc Voilà Simplement Oh oh Non c'est bon Euh Je vois pourquoi il a pas sauvegardé sur le coup Alors Drop all Et là on va tout changer Alors On va faire un select Donc de De 16 Ouais c'est ça De 16 Ça changera jamais ça Comme ça voilà Donc on a 14 15 16 Ok Euh Ça je le virerai parce que ça sert à rien Alors On va sélectionner le 16 On va Alors Euh On va mettre un if Et la condition Ça va être Une fonction Euh Ouais c'est ça Et on va prendre Cette fonction là Donc 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 on va Regarder le bloc qui est en dessous En fait Alors En fait On va regarder le bloc qui est en dessous Si le bloc qui est en dessous Est un hopper Dans ce cas Ce qu'on va faire C'est qu'on va Euh Vider L'inventaire On va On va tout vider Et puis Et puis C'est tout Attendez Euh Attendez Je vais juste faire un truc Ouais Bah ouais Le résultat Je vais être obligé de le refaire Bon Donc voilà Je voulais juste garder cette boucle là Parce qu'en fait On va devoir changer Donc 16 Euh On va donc Euh Faire un if Ici If Ouais En fait Il va me falloir ça Donc jusqu'à Euh Jusqu'à 13 Donc c'est ça Et on va Donc if Then Ici on va remettre un end Donc j'ai dit que c'était la fonction Elle doit être encore sélectionnée Voilà Et pour le moment Tout ce qu'on va faire C'est des chests Pour le moment On va juste mettre des chests Sur la ligne de départ Euh Pour récupérer les items Ouais Mais à A terme Ce sera des hoppers Et les hoppers Pointeront vers un Vers un chest Simplement On va faire ça comme ça Comme ça Ce sera Donc pour le moment Je vais encore faire un petit peu De manuel Si on peut dire Il va falloir que la turtle Je la gère encore un petit peu Manuellement Juste le temps d'avoir assez De Simplement De stuff Et ce sera bon Alors je relis juste C'est le main Pour vérifier que j'ai pas fait d'erreur Donc on Et là Surtout C'est Je voulais faire un fort Au départ Mais le fort Il me plaisait pas Je sais pas pourquoi D'ailleurs En en parlant Ah si si J'utilise des forts Dans le programme J'allais dire aussi Donc on mine Digue Si ce n'est pas un hopper Alors on digue En dessous Enfin on creuse en dessous Ça c'est pas un problème Ah oui Alors si on compare Alors dans ce cas Et puis à la fin On retourne False Evidemment J'avais dit qu'il fallait Qu'il y ait un return Ici False Ok Et En fait Ici Il faut que je mette un Else Ok On va tester ça Donc on va retourner Simplement Sur Sur le jeu Certainement A l'épisode suivant Parce que Là je suis en train de voir La durée d'épisode Et je vais pas faire Des sessions d'une heure Pour ça Je voulais juste Vous faire un petit peu De programmation Donc je sais pas S'il faut que je résume Je résume rapidement Puis on va se quitter Donc la fonction Donc on On initialise La fonction Main Avec simplement Le nombre de lignes Que l'on veut miner Sachant que c'est Multiplié par deux Ainsi que la profondeur A laquelle on veut Miner La profondeur Dans le sens Voilà La profondeur Vous allez comprendre Donc Tant qu'on a pas fait Le nombre de lignes On mine En faisant des allers-retours Donc ça c'est la fonction Pour miner Donc à chaque fois On mine au-dessus En face Et en dessous Ce qui fait qu'on mine Sur trois étages Au total On On refl Quand nécessaire On Regarde L'espace Pour vider Tout ce qui est Cobble Ensuite Turtle Forward Ouais Et ensuite On avance Et si c'est Par contre Du gravier On balance Alors Tout ce qui est Évidemment Terre Gravier On va garder Quand même Parce que Sinon Il faudrait Supprimer des slots En plus Et puis c'est pas Génial Ensuite Alors ça c'est Pour dire La prochaine ligne Que l'on va miner Le refl C'est la fonction De refl On l'a vu Et deux autres fonctions On vient décoder ensemble Alors Je viens de sauvegarder On va retourner Sur le jeu Voilà On est de retour Et donc Simplement On va utiliser Donc Mining Point loi Alors Sachant qu'il va me manquer Plusieurs choses En fait Alors Il va falloir Déjà que je mine Ici On va miner Tous les deux Alors Un Deux Trois Quatre C'est ça Quatre Donc On va utiliser Du charbon Allez On va utiliser Du charbon On va utiliser Tout notre Un stack De charbon Comme ça Ce sera Ce sera Utilisé Alors J'ai dit Donc J'ai dit Pour le moment On va pas utiliser Des hoppers Mais des coffres Donc ça Voilà Le charbon Ici Donc dans le 14 Et ici On va aller mettre De la pierre Donc c'est ça Donc Un coffre en 16 Alors attendez Je vérifie juste le programme À côté Alors En 16 On a Le C'est ça On a le coffre Attendez Faut pas que je Je me tend Faut pas que je Reduise le jeu Quand même En storage Donc le Le coffre On a en 15 Et Non En 15 C'est le C'est la pierre Et Riffel Donc c'est le 14 Donc c'est le Carburant Ok Normalement On est censé être bon J'ai une erreur Ligne 15 Alors attendez Je vérifie juste Alors attendez C'est quoi la ligne Désolé Je sais pas où J'ai coupé Donc J'ai Remodifié le programme La tortelle est partie Je suis désolé Je sais pas Ou alors C'est mon Disque du RK plein Donc là Elle va miner 300 blocs au total Donc 3 fois 100 blocs De distance Ok Salut Ça s'éclairait Donc là Elle va miner 300 blocs Et 4 fois Parce que je lui ai dit De faire 4 lignes Voilà Donc Et elle va pas miner Les coffres Qui est ici Evidemment Elle va vider A chaque fois Donc le stuff Dans les deux Bon pour le moment Je peux pas les ouvrir Mais elle va miner Au dessus Evidemment Donc Donc je vais pouvoir Voir ça Voilà 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 Et le problème C'est ça C'est dès qu'on rencontre De la lave Mais bon C'est pas Pas bien dramatique Alors je sais pas Si j'ai réussi Ouais Non Ça Ça fonce plus loin D'accord Dommage Il y avait des ressources Là Après rien ne nous empêche Au plafond Tout ça D'explorer Ce qu'a miner la tortelle Pour récupérer les ressources Ça Ce n'est vraiment pas un problème Il y a rien en tout Il y a rien au dessus Non Il y a rien au dessus Allez Voilà voilà Vous savez à peu près tout Sur au moins cette tortelle de minage Simplement Elle fait des va-et-vient On définit au démarrage Combien de lignes On veut qu'elle mine Et sur quelle profondeur Hop Plus de pioche Il me reste une pioche en moi Non Voilà 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 Bon écoutez vous Vous savez tout Pour ce premier épisode Qui a duré assez longtemps Moi je vais avoir beaucoup de De travail à faire Parce que En plus il y a un gros accéléré Voilà Donc écoutez sur ce Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Un petit pouce vert Ça fait toujours plaisir Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis à bientôt Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo